La rentrée politique qui continue sur TV7 avec les interviews des principaux prétendants à la mairie de Bordeaux avec à mes côtés Bastien Loquet de TV7 avec nous pour cet entretien. Alors à côté des candidats évidents, des candidats rattachés à un parti, il y a aussi des candidatures plus inattendues. C'est le cas de Pascal Jarty. Bonsoir à vous Pascal Jarty. Bonsoir. Vous êtes donc l'ancien directeur du CIJA et ancien conseiller municipal aussi sous Jacques Chaband-Elmas. Alors qu'est-ce qui vous a présenté aujourd'hui à vous présenter à cette élection ? Eh bien effectivement je suis le candidat de l'alternative, celui qu'on n'attendait pas. Entre un héritier qui veut perpétuer un système et une autre personne directement dépendante de Paris, puisqu'elle attend que le Premier ministre lui donne l'occasion de pouvoir s'exprimer à temps plein dans cette campagne, j'ai voulu faire entendre la voix des Bordelais. Ce qui m'a poussé à me déclarer, c'est de voir l'évolution de Bordeaux depuis quelques années. Bordeaux semble de plus en plus ouverte aux promoteurs, à la construction, à la bétonisation. Je ne comprends pas du tout cette fébrilité de construire à tout va. Le maire actuel nous annonce qu'il y aura jusqu'à 300 000 habitants sur Bordeaux, 300 000 habitants sur Bordeaux qui seraient le point de rupture. Je veux dire à tout le monde, aux Bordelaises et aux Bordelais, et ils le sentent au quotidien, puisque depuis de nombreuses semaines je les écoute, que le point de rupture est déjà atteint. Nous sommes actuellement à 256 000 habitants. Ce point de rupture est atteint, les Bordelais n'en peuvent plus. – Alors vous, Pascal Jarreti, vous allez loin. Vous dites si je suis élu pendant deux ans, moratoire, on arrête de construire. – Alors je vais loin, c'est-à-dire que par rapport à une situation extrême, j'essaie de mettre une situation de raison. Je veux être le candidat de la liberté et de la raison dans cette campagne. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir cette espèce de frénésie de construction, je souhaite que l'on s'arrête, que l'on se pose, et qu'avec tous les habitants de Bordeaux, quels qu'ils soient, aussi bien les anciens que les nouveaux, parce que je veux être l'artisan de la réconciliation entre la chocolatine et le pain au chocolat. – Ouh là, ça va être facile, ça vous savez ça ? – Un beau challenge. – Et bien parmi tous ces candidats, tous ces habitants, je souhaite absolument que l'on s'oppose et qu'on réfléchisse pour donner un sens à notre avenir. Quel Bordeaux voulons-nous ? Vers quels horizons voulons-nous nous diriger ? Allez voir au bassin au flot. Le bassin à flot, c'est devenu maintenant, ça va devenir un îlot de chaleur. Le bassin à flot, ça devient une zone impersonnelle où s'agglutinent des habitations les unes contre les autres. – Il en manque bien des logements dans Bordeaux au centre. On voit bien qu'on est obligé de construire, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas où habiter dans le centre de Bordeaux. Et ces constructions, elles sont bien utiles pour certaines personnes qui ne trouvent pas de logement. – Certes, mais il faut un développement équilibré. Savoir de quelle façon on veut développer Bordeaux. Donc deux choses. D'une part, éviter quand même ces immeubles qui sont d'une laideur repoussante, qui a au bassin à flots, qui sont un ginkgo numéro 2, qui ont déjà des problèmes de malfaçon. Les huissiers, les avocats sont déjà sur les dents. Ça, c'est la première chose. Évitons ce type de construction. – Donc vous dites grosso modo, la mairie a laissé pendant des années les clés aux promoteurs immobiliers et le résultat est négatif ? – Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que les clés avaient été laissées aux promoteurs immobiliers. Il y a des élus à la mairie de Bordeaux qui assument leurs responsabilités. Mais cette dérive a été faite de façon quasi automatique, insidieusement. Regardez les bassins à flots. En un an, un an et demi, on a vu pousser tous ces immeubles qui sont des empilements d'habitations. On vend à l'étranger, aux autres que les habitants de Bordeaux, une ville qui n'existe pas. Ils veulent venir à Bordeaux en pensant qu'il y aura de l'emploi, venir à Bordeaux pour respirer et se retrouver dans ces petits logements et pour respirer, mais se retrouver également dans les embouteillages. Bordeaux est la deuxième ville de France au niveau des embouteillages. C'est pour ça que je dis développement équilibré. Il faut que ça s'accompagne de crèches, d'écoles, de parcs. Tout cela est complètement insuffisant. Pascal Jarty, on a reçu sur ce même plateau pas mal de prétendants à la mairie de Bordeaux. Tous disent la même chose. Tout le monde est d'accord avec vous, en fait, sur cet aspect-là. Ça va trop vite, ça va trop loin. Il y a des problèmes d'immobilier, il y a des problèmes de mobilité. Il faut raison garder. Il y a un prétendant ici qui disait « Moi, je fais un audit de six mois, par exemple. » D'autres qui disent « Mais nous, on fait un moratoire. » Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que vous apportez comme voix différente, vous ? Alors, que tout le monde soit d'accord, c'est une bonne chose. Quelque part, c'est que le principe de réalité s'impose à tous. Et je découvre aussi que beaucoup de candidats actuels, déclarés ou non déclarés, s'inspirent de mon programme. Je tiens à dire que je suis le seul, aujourd'hui, à proposer aux Bordelaises et aux Bordelais un programme complet. Même si c'est un pré-programme qui va encore venir s'enrichir, c'est un programme qui embrasse l'ensemble des problèmes sociétaux que nous connaissons actuellement. Et j'entendais hier un des candidats qui s'exprimait sur Splato qui ne disait pas du tout la même chose. Il parlait de densité. – Densifier. – Densifier. – Mathieu rouvert. – Oui, il est un homme très sympathique et qui réfléchit depuis longtemps, d'ailleurs, au devenir de Bordeaux. Mais densifier, ça veut dire qu'on va continuer comme avant. Non, il ne faut pas continuer comme avant. – Mais comment on développe une ville comme Bordeaux, quand même ? Parce que c'est intéressant, une ville qui est maintenant à deux heures de Paris. Vous savez particulièrement, Pascal Jartic, ça tire du monde, que si jamais on ne construit pas à Bordeaux, on va construire en périphérie, donc l'étalement urbain. Donc toutes ces questions-là, quand même, qui se posent, on ne peut pas dire pendant deux ans, on arrête tout, parce que ça va se construire ailleurs, forcément. – Il faut de la sagesse et de l'équilibre. Il faut que tous les services publics suivent en même temps. Et ça n'est pas le cas. Il y a des personnes qui ont de gros problèmes pour trouver des écoles pour leurs enfants, qui ont de gros problèmes pour trouver des crèches. Donc nous sommes confrontés à une situation grave que les Bordelaises et les Bordelais vivent au quotidien. Nous sommes envahis par des embouteillages. Il faut arrêter tout cela. Bien entendu, il faut l'arrêter. – Dans votre programme, justement, vous parlez de cette question des embouteillages, des déplacements, des mobilités. On l'a vu, elle est centrale au cœur de cette campagne. Alors vous, c'est assez original. Vous voulez, par exemple, la réouverture du pont de pierre à certains véhicules, un pass de gratuité pour les artisans, de la gratuité dans les transports en commun. Finalement, vous allez à l'opposé de la politique municipale actuelle, c'est ça ? – Alors finalement, voyez-vous que tout le monde ne dit pas la même chose, cher Bastien-Locé. – Oui, ça va. – Tout le monde ne dit pas la même chose parce que j'ai la prétention d'avoir quelques idées originales. Et avec laquelle, l'équipe avec laquelle je travaille, nous avons bien avancé, notamment au niveau social. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure où j'ai un concept extrêmement important et pertinent pour aider les personnes en difficulté. – Effectivement, sur le problème de la mobilité, c'est un problème majeur actuellement. Il est majeur. Il faut enfin s'attaquer aux causes. Alors je vois dans tout ce que l'on dit des programmes sur 20 ans. On va faire le grand contournement. – Ou le métro. – On va faire le métro, 1,4 milliard. – Il en faut un métro à Bordeaux ? – 1,4 milliard. – Il en faut le métro à Bordeaux ? – J'ai été partisan du métro à Bordeaux il y a 25 ans. Pour certaines raisons, cela a été abandonné. – Donc on ne va pas là-dessus ? – On va refaire un métro sur Bordeaux. – Moi, je pense qu'il faut être raisonnable. 1,4 milliard, ce sont les deniers du contribuable. Et donc il faut agir sur les causes. – Alors qu'est-ce qu'on fait ? – Qu'est-ce qu'on fait ? Vous posez une très bonne question. Je vais vous y répondre. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je souhaite effectivement, après y avoir beaucoup réfléchi, avoir la volonté politique au niveau de Bordeaux Métropole d'appeler l'ensemble des maires qu'on puisse se réunir pour favoriser la gratuité des transports en commun à Bordeaux. La gratuité des transports en commun, ça veut dire, au niveau écologique, ça va apporter un mieux considérable. Vous avez vu l'étude qui est parue dans vos colonnes hier et qui montre que Bordeaux a quand même été en situation dramatique par rapport à l'air que l'on respire. – Oui, mais Pascal Gerti, les transports en commun, ils sont au maximum de leur capacité quasiment à Bordeaux. Vous faites quoi ? Vous rajoutez des bus ? Vous rajoutez des tramways ? On ne peut pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? – On va rajouter des bus, bien entendu. Ne serait-ce que, par exemple, on va faire des bus… Actuellement, on fait les transports en commun, les bus de façon toile d'araignée. Il faut maintenant faire des bus transversaux. Quand vous pensez qu'une personne vient du Busca, ce n'est pas normal. Il faut effectivement développer ça. Mais je n'ai pas terminé sur les transports en commun. Ça permet donc un développement écologique de la ville, une dynamique sociale, effectivement. Ça va permettre de réduire les embouteillages. Dunkerque l'a fait. Et dans certaines villes où ça s'est fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 15% de moins de circulation. Savez-vous combien de temps passe un Bordelais en moyenne par an dans sa voiture ? – Ou pas mal, c'est vrai. – 6 jours cette nuit. – Oui, c'est ça, une semaine. – Je vais revenir à une semaine. 7 jours cette nuit dans une voiture. – C'est long, hein. – Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Et c'est une moyenne. Ça veut dire que certains passent peut-être 2 jours et d'autres passent peut-être 15 jours, voire 3 semaines. Ça, il faut l'arrêter. Et on s'est rendu compte qu'il y avait donc 15% de diminution de la circulation. Mais également, le problème de la rocade. Ça, c'est le serpent de mer. On veut nous faire un grand contournement. Mais c'est fini, cette histoire de faire des grandes artères comme ça qui contournent. On n'est plus à cette époque-là, maintenant. Il faut développer les transports modernes qui sont les tramways, qui sont les bus en site propre, qui sont effectivement tout ce qui peut ne pas polluer. C'est une question historique que l'on doit aux jeunes qui nous écoutent. Nous devons aller dans cette direction. Et je pense que la rocade, dans ces conditions, avec les transports en commun gratuits, eh bien, il y aura beaucoup moins de circulation. Celui qui habite à Vinaud-en-Dondon, qui va travailler au lac, eh bien, il ne prendra plus la rocade. Il passera directement par les transports en commun. – Est-ce qu'il faut être un peu coercitif par rapport à ce qui se passe maintenant au niveau développement durable, etc., à prendre des mesures fortes ? On met un péage urbain, on interdit les camions sur la rocade aux heures de pointe, par exemple. Est-ce qu'il vous sent maintenant qu'il faut taper du poing sur la table et que le politique doit avoir des idées fortes et ne pas hésiter, parfois, à déplaire ? – Eh bien, que le politique ait des idées fortes, effectivement, c'est ce que je suis en train de vous dire, en pensant à ces mesures qui sont quand même innovantes. De là à être encore plus coercitif et à faire payer, mais arrêtons. Arrêtons de faire payer. Arrêtons de restreindre les libertés. Moi, je veux aller vers une société de liberté raisonnable, raisonnée, avec les élus politiques qui prennent leur responsabilité. J'entends dire, dans toutes les personnes qui m'ont précédé, on va mettre la question sur le tapis, sur la table. Mais la table a été croulée depuis le temps qu'on met et qu'on empile les dossiers. Ce n'est pas dans 20 ans les problèmes. Ils sont maintenant. Il faut agir dans l'immédiateté. Et l'immédiateté, c'est de prendre des décisions courageuses qui vont, justement, vers le développement des transports en commun. – Justement, vous, par rapport à ça, vous dites maintenant, il faut remettre quand même le politique en face de ses responsabilités et que les services, grosso modo, soient vraiment faits pour servir, entre guillemets, les politiques et ne doivent pas être un frein. Donc ça, c'est une chose. Et puis, vous parlez aussi beaucoup de co-construction, quand même, avec les habitants, avec les quartiers. Ça, on sent que c'est important pour vous, cet aspect-là. – Oui. Alors, vous avez utilisé un très beau mot, servir. Ma liste s'appelle « Servir Bordeaux ». Ça veut tout dire. Je me mets au service des Bordelais. J'ai la chance de ne pas être né dans un pot comme la magnifique Ombrière, n'est-ce pas, qu'il y a à Plaspe-Barlon à 90 000 euros. Mes racines, elles sont dans le sol de Bordeaux. Je connais Bordeaux. Je l'ai dans mes tripes. Je vis avec Bordeaux. Et en tant que directeur du CISA, pendant 30 ans, j'ai pu percevoir les problèmes sociétaux. Et tout ce que je fais dans ce programme avec l'équipe qui m'accompagne, eh bien, c'est justement, des solutions. Pas seul. Il y a une équipe et la co-construction, effectivement, dans le cadre d'une démocratie participative. Et je cite des mesures très concrètes. Par exemple, dans les comités et les commissions permanentes dans les quartiers, il y aura désormais 60 % des commissions en question qui seront tirées au sort et non pas 30 %. Je veux vraiment une vraie démocratie participative. Et la co-construction, elle se fera également avec les associations. Je suis issu du monde associatif. Outre le CISA, j'étais président de l'UEG Chartron, l'union sportive des Chartrons, qui est une maison de quartier tout à fait remarquable pendant 18 ans. Eh bien, j'attache beaucoup d'importance aux compétences qui sont dans le domaine social, écologique, dans le domaine culturel, sportif, des associations. Et je souhaite absolument que cette nouvelle politique s'appuie sur la vie associative et puisse associer directement à des enjeux importants comme l'enjeu social que je souligne, les associations qui sont pleines de bénévoles et de personnes compétentes. Justement, le social, c'est plutôt une prérogative du département. Ici, qu'est-ce que vous comptez faire de plus à la mairie ? Alors, c'est une compétence du département, effectivement. Je voudrais proposer au département de la Gironde un pacte de confiance en créant des structures qui n'existent pas aujourd'hui, deux structures fondamentales à mes yeux et bien entendu en co-construction avec cette institution. D'abord, un pôle intergénérationnel. Je souhaite le créer, je vais vous expliquer ce que c'est et je me suis rendu compte qu'un des candidats l'a repris récemment dans ses propos. Le pôle intergénérationnel, il vise à favoriser le lien entre les générations, entre les seniors qui ont la crainte, l'angoisse parfois de ne plus servir et des jeunes qui ne savent pas ce que sera leur avenir demain. Donc, ce pôle intergénérationnel, ça sera un lieu de transmission, de transmission de la mémoire, de transmission de compétence, de transmission de savoir. Mais également, ça peut être un outil pour essayer de soutenir le logement pour les étudiants. Je ne peux pas me résoudre. Je ne peux pas me résoudre. Et je demande aux jeunes de m'écouter que ces jeunes dorment dans les voitures quand ils sont étudiants. Ça fait 5 ans en tant que directeur du CIJA que je vois le problème. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Eh bien, il faut avoir la volonté politique. Vous le citiez tout à l'heure. Je pense que dans ces points, dans ce pôle intergénérationnel, il y a des personnes actuellement à Bordeaux, il y a la moitié des foyers occupés par une personne seule. Si la mairie est le chef d'orchestre et peut donner sa caution quelque part, ça rassure à la personne seule de faire appel à un jeune pour intégrer son logement. Alors, Pascal Gerti, c'est la fin de cet entretien. On aura l'occasion de pouvoir développer effectivement certains autres de vos arguments à l'occasion de débats que nous allons monter sur TV7 parce que vous l'avez compris, ces élections municipales s'annoncent passionnantes avec pas mal d'idées sur lesquelles, encore une fois, nous pourrons revenir parce qu'il y a un vrai un vrai programme culturel aussi. Pas mal de choses qui sont effectivement dans ce programme. Dernière question, Pascal Gerti. Rapidement. Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout ? Bien entendu. Pourquoi n'y rire-je pas jusqu'au bout ? Je m'appelle quelqu'un qui avait répondu pour les présidentielles. Vous plaisantez. Je pourrais vous dire la même chose. J'irai jusqu'au bout. J'ai une équipe, beaucoup de compétences. J'ai un programme qui est cohérent et nous serons au deuxième tour et nous gagnerons pour un nouveau programme pour Bordeaux que l'on peut voir sur notre site pascaljarty.fr. La liste est close ? Non, pas encore. J'ai encore du temps, justement, au fur et à mesure de l'évolution du programme. Très bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Pascal Gerti. On en reparlera dans les six mois qui viennent. On suivra avec attention votre programme. Vous restez avec nous sur TV7. Cette série d'entretiens politiques, ça continue toute la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada